Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Baisse importante des prix des smartphones en Algérie, le guide d'achat pour avril 2024. Sujet numéro 2. Voyage en Algérie, après les PDG d'Air Algérie et de l'aéroport d'Alger, un autre responsable viré, officiel. Sujet numéro 1. En ce début d'avril 2024, les prix des smartphones en Algérie sont relativement abordables dans toutes les catégories. Voici quelques exemples de prix, approximatifs, pour des modèles d'entrée et de milieu de gamme. Notez, avant de commencer ce tour d'horizon, que ces prix peuvent varier en fonction du magasin, de la Wilaya et du moment de l'achat. Il est donc important de comparer les prix avant de faire votre choix. Les prix des smartphones Samsung Le géant coréen, leader mondial sur le marché des smartphones, propose une large gamme de modèles, du plus abordable au plus premium. Samsung est connu pour ses écrans à molette de haute qualité, ses appareils photo performants et ses innovations technologiques. Galaxy A04 3 32e de Gigabyte, 18 000 DA. Galaxy F04 et M04, 4 64e de Gigabyte, entre 19 500 DA et 20 500 DA. Galaxy F13, environ 24 000 DA à 25 000 DA. Galaxy A15, 4 baroblique 128 GB, environ 29 500 DA et 6 baroblique 128 GB, environ 33 500 DA. Galaxy A25, 6 baroblique 128 GB, environ 49 000 DA, nouveau modèle, rare sur le marché. Galaxy M34, 6 baroblique 128 GB, entre 42 000 DA et 44 000 DA. Galaxy A34, 8 baroblique 128 GB, environ 49 000 DA. Galaxy A54, 8 baroblique 128 GB, entre 62 000 et 64 000 DA. Les prix des smartphones Realme. Cette marque chinoise propose des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Realme est particulièrement populaire auprès des jeunes grâce à ses designs élégants et ses fonctionnalités innovantes. Realme C51, 4 baroblique 128 GB, environ 26 000 DA. Realme C53, 6 baroblique 128 GB, environ 29 000 DA. Realme C55, 6 baroblique 128 GB, environ 29 500 DA, 8 baroblique 128 GB, environ 31 000 DA et, 8 baroblique 256 GB, environ 34 000 DA. Realme C67, 8 baroblique 28 000 DA. Realme C67, 8 baroblique 256 GB, environ 35 000 DA à 36 000 DA. Realme 11, 8 baroblique 256 GB, entre 38 000 DA à 39 000 DA et Realme 11 Pro Plus, 12 baroblique 256 GB, entre 60 000 DA et 62 000 DA. Realme 12 Pro Plus, 12 baroblique 512 GB, 86 000 DA. Realme Realme GT Neo 5 SE, 12 baroblique 256 GB, environ 64 000 DA. Realme GT Neo 5, 12 baroblique Realme 12 Pro Plus, 12 baroblique 256 GB, environ 74 000 DA. Les prix des smartphones Redmi. La filiale de Xiaomi propose des smartphones à prix abordable qui ne sacrifient pas la performance. Redmi est connu pour ses batteries longue durée et ses processeurs puissants. Redmi 12C, 3 32e de Gigabyte, environ 20 500 DA et, 4 baroblique 128 GB, environ 24 000 DA. Redmi Note 12C, 6 baroblique 128 GB, environ 34 000 DA et, 4 64e de Gigabyte, environ 30 000 DA. Redmi Note 12S, 8 baroblique 256 GB, environ 38 500 DA. Redmi Note 12 Pro, 8 baroblique 256 GB, environ 44 000 DA. Redmi Note 13, 8 baroblique 128 GB, environ 36 000 DA et, 8 baroblique 256 GB, environ 39 000 DA. Redmi Note 13 Pro, 8 baroblique 256 GB, environ 52 000 DA. Redmi Note 13 Pro Plus, 8 baroblique 256 GB, entre 80 000 DA et 85 000 DA. Les prix des smartphones Oppo. Cette marque chinoise est connue pour ses smartphones au design élégant et ses fonctionnalités axées sur la photographie. Oppo propose également des modèles aux deux gammes dotés des dernières technologies. Oppo a 18 4 64e de Gigabyte, environ 26 000 DA. Oppo a 78 8 baroblique 256 GB, entre 37 000 DA et 38 000 DA. Oppo Reno 18 baroblique 256 GB, environ 60 000 DA. Sujet numéro 2. En effet, ce lundi 1er avril, le ministère des Transports a émis un communiqué annonçant la suspension du directeur de l'aéroport Rababita à Anaba, suite à des constatations de négligence. Dans un communiqué bref mais explicite, le ministère a annoncé que le ministre Mohamed El-Habib Zahana a pris la décision de suspendre le directeur de l'aéroport d'Anaba en raison de lacunes dans la prise en charge des clients ainsi que de la négligence relevée au sein des installations. Cet événement survient à la suite de la visite du ministre des Transports dans la Wilayah d'Anaba, au cours de laquelle il a pris connaissance des observations concernant le fonctionnement de l'aéroport, comme l'indique le communiqué ministériel. Un autre communiqué du ministère a révélé que lors de cette visite, Zahana a particulièrement examiné les conditions d'accueil des passagers et la qualité du service fourni par le personnel commercial. Il a notamment insisté sur la nécessité de réduire les délais de traitement des bagages, de respecter les horaires de vol et de revoir à la baisse les prix des produits de consommation vendus dans les magasins de l'aéroport. La décision de suspendre le directeur de l'aéroport Rababita à Anaba envoie un signal clair quant à l'importance de la responsabilité et de la diligence dans la prestation de service au public. Les attentes des passagers sont légitimes, ils attendent un accueil chaleureux, des installations bien entretenues et un traitement efficace de leurs besoins. Le monde de l'aviation en Algérie a été secoué par un changement majeur le 7 février dernier, alors que Yacine Bansliman, ancien dirigeant des glaures, a cédé sa place à la tête d'air Algérie après plus de 19 mois de service. Ce mouvement stratégique, opéré par le président algérien Abdelmajid Tebboune, a propulsé Hamza Benhamouda à la direction générale de la compagnie aérienne nationale. Le départ soudain de Yacine Bansliman a pris de court de nombreux observateurs, et aucune explication officielle n'a été donnée quant aux raisons de cette décision. Pourtant, durant son mandat, Bansliman avait engagé des réformes ambitieuses visant à moderniser la flotte d'air Algérie. Sous sa direction, la compagnie a fait l'acquisition de 15 nouveaux avions, une initiative visant à renforcer la compétitivité de la compagnie sur le marché international. De plus, des efforts considérables ont été déployés pour élargir le réseau de destinations internationales, notamment en Afrique, avec pour objectif de positionner l'aéroport d'Alger comme un hub régional majeur. Dans ce contexte de changement, Hamza Benhamouda a pris les rênes d'air Algérie. Fort d'une expérience significative dans le secteur de l'aviation civile algérienne, Benhamouda occupait précédemment le poste de directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile depuis novembre 2022. Son parcours au sein d'air Algérie, où il a successivement occupé les fonctions de chef du département des pilotes et de directeur commercial, a fait un choix stratégique pour diriger la compagnie dans sa prochaine phase de développement. Sa connaissance approfondie des opérations aériennes et sa capacité à naviguer dans un environnement complexe seront des atouts précieux pour Air Algérie alors qu'elle cherche à consolider sa position sur le marché mondial de l'aviation. La nomination de Hamza Benhamouda intervient à un moment crucial pour Air Algérie, alors que la compagnie se trouve à un carrefour stratégique de son histoire. Dans un contexte de concurrence accrue et de défis sans précédent dû à la pandémie de COVID-19, le nouveau PDG aura la lourde tâche de maintenir la compétitivité de la compagnie tout en répondant aux besoins changeant des passagers et en assurant la sécurité et la fiabilité des opérations. Bien que le départ de Yacine Bansliman puisse susciter des interrogations, l'arrivée de Hamza Benhamouda ouvre une nouvelle ère pour Air Algérie, pleine de promesses et d'opportunités. Avec son leadership dynamique et sa vision stratégique, Benhamouda est prêt à guider la compagnie vers de nouveaux horizons et à assurer son succès sur la scène internationale de l'aviation. Il est à signaler que, un changement majeur a été également annoncé en février dernier à la tête de la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, SCIA. C'est Mokhtar Saïd Mediouni qui a été nommé nouveau PDG de la SCIA, comme l'a annoncé le ministère dans un communiqué officiel. Lundi 19 février, Mokhtar Saïd Mediouni a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère des Transports, Jamel Eddin Abdelganidridi. Mediouni succède ainsi à Mohamed Salakouache, qui a été relevé de ses fonctions après moins de deux ans à la tête de cette entreprise publique. Le ministère des Transports n'a pas donné d'explications sur les raisons de ce remplacement, laissant place à des spéculations. Il est important de noter que Mokhtar Saïd Mediouni apporte une expérience précieuse en tant qu'analyste politique spécialiste des questions sécuritaires. Son expertise pourrait apporter une nouvelle perspective à la gestion des services aéroportuaires d'Alger.